Sur quel motif est-ce qu'on peut assigner comme ça une société en justice alors que, que je sache, l'infidélité est légale ? Alors non, déjà l'infidélité n'est pas légale. Vous avez une obligation de fidélité, c'est l'article 212 du Code civil. Les époux, tous ceux qui se sont mariés, quand ils sont passés devant le maire, le maire leur a lu cet article. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Donc quand vous trompez votre mari, ceux qui veulent être infidèles en dehors du mariage font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui veulent choisir le mariage ont une obligation de fidélité. Quand vous trompez votre mari, vous commettez une faute. Votre femme aussi, d'ailleurs. Et vous avez eu, d'ailleurs, l'année dernière, et la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris, qui ont jugé que le seul fait de fréquenter un site de rencontre quand vous êtes marié est une faute dans le mariage qui permet l'allocation de dommages et intérêts. Donc non, ça n'est pas légal, ça n'est pas pénal, mais ce qui est dépénalisé n'est pas légal pour autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.